je vais aujourd'hui vous parler un peu de mon mémoire comment sa mémoire se prépare maintenant que je vais vraiment commencer et que je suis rentré en master je vais vous tenir également au courant de l'avancée, de comment ça se passe pour que vous puissiez vous faire une idée de quoi ça ressemble un mémoire je vais faire un mémoire, en tout cas de comment un petit étudiant qui découvre ça essayez de faire ça alors bon déjà je vous rappelle mon sujet porte sur la mine de Champagnac donc c'est une espalation minéraire dans le Cantal qui a été en activité pendant plus d'un siècle fermée en 1959 qui a employé plus de 800 personnes c'est une mine qui se retrouvait dans un endroit rural dans un bassin rouillé qui n'est pas un des principales bassins rouillés du pays donc qui présente quand même quelques particularités par rapport aux grandes mines du nord ou de la Lorraine mais je n'avais pas forcément encore d'idée précise en fait plus précise que ça je voulais parler de la mine de Champagnac, ça pouvait traiter ça de manière globale et c'est un peu ce que je pensais faire à l'origine mais il y a beaucoup de choses à aborder beaucoup de choses à aborder et c'est difficile de faire un traitement exhaustif en fait de cette mine c'est entre ses origines où il y avait plusieurs compagnies le développement, les fusions de concessions, la concession qui est restée de son côté la guerre qui est arrivée, les différents changements propriétaires les différentes grèves, les différents accidents avec qui a eu des dizaines et des dizaines d'accidents, des dizaines et des dizaines de morts les grèves, j'en ai découvert des nouvelles je connaissais la grève de 1995 qui était la plus grande j'ai ensuite durant l'été découvert ça en 1929 et là j'ai découvert des grèves en 1918, en 1919 et en 1923 pour l'instant j'ai peu d'informations dessus et je sais que c'est des éléments si je veux retracer l'histoire de la mine, il va falloir une phase de recherche il y a tout le contexte de la fermeture aussi qui est assez important toute la période de la guerre que ce soit la première guerre mondiale mais qu'à du moins la seconde guerre mondiale il y a eu un sabotage des FFI sur un dépui par exemple c'est en fait il y a aussi la place des femmes, des enfants les conditions de travail, les conditions sociales les activités culturelles, les activités sportives, les coopératives c'est extrêmement vaste et en faire un traitement exhaustif dans un mémoire c'est compliqué et en plus un mémoire c'est pas juste raconter une histoire c'est également répondre à une problématique parce que le travail d'historien c'est quand même beaucoup ça répondre à des problématiques, c'est ce qu'on fait également en dissertation il y a certes raconter l'histoire mais on est censé aussi répondre à des questions et à ce niveau-là juste raconter l'histoire de la mine ça ne répond pas à une question il faut que j'accompagne ça d'une problématique donc il fallait que je recherche cette problématique il fallait que je mette une réflexion là-dessus et dans le même temps ma directrice de mémoire que j'ai rencontrée m'a demandé de faire un inventaire des sources des sources que je pouvais utiliser alors il y avait celle qui était aux archives du musée que je commençais à connaître un peu donc j'ai continué d'en faire l'inventaire puis je me renseignais pour ce qu'il y avait d'autres notamment aux archives départementales où il y a plusieurs séries où il y a plusieurs cartons qui traitent directement ou indirectement de la mine de Champagnac par exemple tout ce qui était rapport de préfecture puisque les préfets parlaient de la mine surtout de ce qui se passait au niveau social ils s'intéressaient aussi aux conditions de travail notamment on travaille avec des femmes, on travaille avec des étrangers il y a également les archives à Clermont-Ferrand pour les archives des Houillards d'Auvergne qui vont gérer la mine de Champagnac suite à la nationalisation donc à partir de 1945-46 il y a aussi les archives de la CGT mais je peux aussi me renseigner parce qu'il y avait Force Ouvrière qui était présente au moment à la mine donc est-ce que Force Ouvrière Cantal ont des archives en rapport ? c'est possible aussi il y a également Gallica avec plein de journaux d'époque qui peuvent parler de la mine j'ai trouvé, il y a un journal d'Avenir qui est un journal de brief qui en a parlé il y a fait trois articles sur le sujet La Montagne évidemment on peut même consulter encore leurs articles en ligne il y a également Le Progrès du Cantal et L'Avenir du Cantal deux journales plutôt progrès et radicaux qui ont parlé de la mine notamment lors de la grève de 1884 et il y a sûrement d'autres journaux locaux j'en ai fait un peu la liste parce qu'il y a la Croix du Cantal qui ont pu évoquer l'histoire de la mine donc il faut rechercher sur Gallica oui j'ai oublié un petit détail sur les sources de la presse c'est aussi la presse nationale notamment tout ce qui est presse socialiste presse syndicaliste il y a un journal du Lot socialiste Le Rappel Social qui parle de la mine aussi il y a également La Dépêche du Midi où Jean Jaurès a écrit un article sur la mine lors de la grève de 1895 donc on voit que ça a quand même un écho non négligeable au niveau national donc je consulte d'autres journaux nationaux socialistes, communistes, syndicalistes par exemple l'Humanité la revue de la Haute Auvergne aussi qui est une revue locale un peu scientifique il y a quelques articles sur l'histoire de la mine il y a également j'ai pu trouver un compte-rendu de réunion du Conseil Général de 1875 qui évoque le sujet de l'installation de la gare et de l'extension de la ligne ferrée vers Champagnac pour la mine donc là aussi c'est une source donc j'ai un peu noté toutes ces sources-là j'ai aussi noté les personnes que je pouvais rencontrer des personnes qui il y a un ancien mineur que je rencontrais lors des vacances de la Toussaint il a travaillé quelques mois à la mine parce que les gens qui ont travaillé plus longtemps à la mine aujourd'hui ne sont quasiment plus en vie il y a donc un autre ancien mineur que je rencontrais lui je ne sais pas combien de temps il a travaillé à la mine je dois aussi le rencontrer dès que c'est possible il y a également des personnes qui ont connu l'histoire de la mine notamment lorsqu'ils étaient enfants mais sans y avoir travaillé mais qui peuvent aussi raconter des choses à ce sujet-là donc j'ai fait un point important sur les sources ça c'est important de savoir qu'est-ce qui est disponible et donc ça aussi il a montré que la richesse de sources était énorme pour vous donner un exemple rien qu'en correspondance de la mine on a l'intégralité de cette correspondance de 1949 à 1959 seulement 10 années le reste de la correspondance peut-être est ailleurs mais rien que dans les cartons de ces 10 années il y a des milliers de lettres parce que la mine elle écrit parfois plusieurs lettres par jour pas dimanche mais plusieurs lettres par jour ça fait des centaines, des centaines peut-être même un millier de lettres en mille année donc en 10 ans ça fait des milliers peut-être des mille lettres donc à compter il est clairement dans la roule-moi des milliers de lettres et ça fait donc énormément d'informations à consulter alors oui souvent c'est du fonctionnement quotidien mais ça donne des indications par exemple je peux voir quelle année où il y avait des parts en vacances organisées par la mine il y avait des sortes de colonies de vacances donc il y a des lettres pour réparer ça pour réserver les lieux passables les lieux pour dormir ce genre de choses donc ça me permet de savoir comment la mine organisait ça et où elle allait chaque année il y a des petits détails et si on veut être exhaustif ça fait des éléments à aborder notamment sur l'aspect vie culturelle, vie sociale comment la mine prenait soin des mineurs chercher à prendre soin des mineurs soit dans l'aspect partenaliste soit dans un aspect plus humaniste pour le point de vue ah et second petit oubli au niveau des sources la bibliographie les sources, les livres oui, parce que les sources c'est la source qui archive il y a également des ouvrages donc par exemple il y a cet ouvrage là du coup qui vous voyez en miroir mais la mine en France histoire industrielle et sociale comme j'ai oublié de parler il y a également celui là c'est le peuple de la nuit mine et mineurs en France 19ème, 20ème siècle de Dina Couper Richer donc qui est un ouvrage qui est qui raconte toute l'histoire de la mine en France en fait donc c'est un peu un ouvrage de Saint-Zest très important il y a également un ouvrage que je n'ai pas encore mais qui parle des houillères d'OVA donc ça aussi il faudra que je le consulte quand j'aurai fini ce livre là donc voilà niveau sources il ne faut pas oublier tout ce qui est bibliographie donc voilà il y a cet inventaire des sources c'est quand même un moment avec lequel il faut commencer lorsqu'on fait le noir avant de se lancer dans sa rédaction après forcément pendant la rédaction on peut trouver de nouvelles sources cet inventaire des sources c'est déjà un premier point mais il est à compléter régulièrement au fur et à mesure de son travail une fois ça fait du coup donc j'ai fait ce premier point après c'est encore un peu à continuer j'ai donc réfléchi à une première et la question de la mémoire c'est une question qui intéresse pas mal ma directrice de mémoire justement c'est un jeune nom la mémoire quelle mémoire y a-t-il de la mine à Champagnac ? question intéressante comment les personnes qui vivent à Champagnac se rappellent de la mine qu'est-ce qui reste comme trace de la mine du point de vue physique du point de vue institutionnel notamment il y a le musée d'Amin le mémorial à Ide qu'est-ce qui est organisé pour appeler cette mémoire comment la presse parle de cette mémoire donc à ce niveau-là il y a la montagne qui est intéressante et de en fait ce que je compte faire du coup mais ça reste à confirmer c'est pas encore définitif mais ce que j'envisage de faire c'est de parler à la fois de comment la mine a impacté le développement du bassin de Champagnac donc les quelques communes Champagnac et des Allantour sur le point de vue démographique mais également des infrastructures qui sont installées là grâce à la mine donc notamment la gare également les médecins qui sont arrivés la gendarmerie d'Ide etc les commerces qui ont été présents grâce à la mine la sociologie aussi qui est assez originale par rapport au reste du du Cantal c'est un des rares zones c'est une des rares zones industrielles du Cantal donc ça aussi c'est quelque chose qui change ça se voit aussi au niveau électoral c'est pas le même vote que le reste du Cantal le Cantal c'est droite traditionnelle à fond sauf sur Aurillac où ça vote PS c'est surtout ça c'est bastion PS Aurillac bastion droite classique ailleurs Front National très faible et communiste globalement très faible mais aujourd'hui France insoumise tout ça c'est pas une zone de force Champagnac fait partie des rares zones du Cantal où le parti communiste faisait des scores assez importants où Mélenchon faisait des scores assez importants et où également le Front National fait des scores aussi importants et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les zones ouvrières le reste du Cantal c'est pas ouvrier c'est plutôt paysan même si l'esprit paysan est reculé beaucoup beaucoup d'endroits mais c'est aussi beaucoup de retraités désormais là voilà on voit par cet aspect là qu'il se voit encore 70 ans après la fermeture de la mine qu'il se voit encore 60 ans après la fermeture de la mine de cette histoire minière donc ça des noms qui restent encore aujourd'hui pas même visibles physiquement mais qui existent encore aujourd'hui donc c'est ce genre d'aspect que je voudrais étudier et en fait lier chacun de ces aspects à l'histoire de cet aspect par exemple l'arrivée d'un gare retracer l'histoire de l'arrivée de cette gare lorsque je parle des bâtiments des puits qui sont encore debout par exemple le Pnaglène et le Puchat on parle de l'histoire de ces puits la gendarmerie je parlais aussi du fait que c'est Paul Riband qui a été directeur de la mine après Edmond Pochat c'était son gendre qu'il a fait compte qu'il a financé sa construction l'arrivée du médecin je peux faire les différents médecins quand ils sont arrivés faire une petite biographie de ces médecins notamment Alfred Basset qui a aussi été maire dite conseiller général donc ça a été quelqu'un qui a été important dans la vie locale après dans les éléments qui sont des éléments de mémoire il y a la grève de 1895 donc parler de l'histoire de cette grève et ça peut être l'occasion de parler aussi un peu des histoires des autres grèves et ce mémoire va aussi demander beaucoup d'entretien mais non seulement du coup comme je le dis avec des gens qui ont connu l'époque de la mine mais également avec d'autres personnes qui n'ont pas connu l'époque de la mine mais pour leur demander qu'est-ce que la mine est pour eux qu'est-ce que ça représente pour eux cette histoire qu'est-ce qu'ils en savent qu'est-ce qu'ils s'en rappellent qu'est-ce que et de Champagnac et d'ailleurs des personnes du milieu associatif localement et des personnes lambda des jeunes aussi il faudra interroger des jeunes qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui à Champagnac des jeunes lambda pas des jeunes que moi qui s'intéressent à l'histoire mais des jeunes lambda ont comme vision de cette mémoire là il y aura aussi l'aspect évolution de cette mémoire cette mémoire comment elle a évolué parce qu'au moment de la fermeture cette mémoire a été un peu oubliée on a un peu tout démoli tout mis sous le tapis c'était le passé c'était le passé et c'est qu'à partir des années 1980 et c'est quelque chose qu'on observe aussi ailleurs donc là aussi c'est comparé à ce qui commence à évoluer à Champagnac avec ce qui se passait ailleurs cette mémoire a commencé à revenir il y a eu une exposition à la mairie puis il y a eu le musée donc on va passer cette histoire là cette évolution de la mémoire et comme je vous l'ai dit comparer ça avec d'autres bassins miniers après ce que ça serait le grand 3 le grand 1 du coup c'est comment l'évolution de la mine le développement de la mine a impacté le développement je vous parle un peu comme ça me vient mais pas dans l'ordre du coup et mon grand 2 du coup ça serait plutôt la fermeture de la mine donc comment cette fermeture s'est arrivée il y a le contexte de la fermeture comment elle a été gérée j'ai beaucoup d'informations là dessus et l'impact de cette fermeture sur le village démographique emploi comment les gens l'ont perçu et individuel où sont passés les mineurs donc déjà statistiquement vers où sont partis les mineurs d'autres mines par exemple certaines entreprises et puis peut-être s'intéresser à des destins particuliers tel mineur qu'est-ce qu'il est devenu qu'est-ce qu'il allait faire il allait travailler avec notre mine et ensuite quand cette mine a fermé qu'est-ce qu'il a fait et ainsi de retracer un peu des parcours ça peut être quelque chose qui peut être fait et puis au niveau de la mémoire ce qui peut être fait aussi alors là ça dépasserait le bassin minier de Champagnac mais c'est quelle mémoire de cette mine ailleurs parce que les gens qui ont travaillé à cette mine ils sont partis ailleurs pour certains il y a même des gens qui sont en Pologne qui sont des descendants de mineurs qui ont travaillé à Champagnac parce que beaucoup de mineurs ont travaillé dans les mines oui oui logique beaucoup de polonais ont travaillé dans les mines beaucoup de polonais sont venus travailler dans les mines en France donc il y en a parfois qui sont retournés dans leur pays après et ça arrive qu'au musée de la mine on a des descendants de ces mineurs polonais qui viennent hésiter le musée donc il y a une mémoire de cette petite mine du Cantal en Pologne ça peut être une question qui peut être intéressant à accuser aussi alors est-ce que je vais le faire parce que ça demande là ça demande d'aller plus loin ça demande peut-être de consulter des sources en polonais de rencontrer des gens qui parlent polonais alors ceux qui viennent visiter le musée souvent ils savent parler français donc ça peut être si j'ai l'occasion de rencontrer d'un peu leur poser des questions mais ça peut être un angle à aborder donc c'est un peu ce que je souhaite aborder comment le développement de la mine a permis le développement de la commune comment ça s'est fait sur le point de vue démocratique, sociologique tout ça les infrastructures la vie sociale et culturelle qu'il y avait grâce à la mine la fermeture contexte de la fermeture c'est-à-dire contexte économique du charbon en France contexte particulier de la mine de Champagnac pourquoi la mine de Champagnac était particulièrement en crise comment cette fermeture a été gérée les licenciements les noms aux embauches la fermeture de puits la recherche d'entreprise de remplacement l'implication des différentes collectivités des élus locaux des institutions et que la mine elle mène et l'impact de cette fermeture sur le village sur les gens troisième point la mémoire comment elle a évolué comment elle est encore visible aujourd'hui physiquement comment elle est encore visible dans les mentalités comment on en parle aujourd'hui qu'est-ce qu'elle représente pour les gens pour la presse pour les institutions qu'est-ce qui est mis en place pour la fermeture et une introduction du coup qui résumerait l'histoire de la mine d'un moment plus chronologique pour poser les bases en fait donc ça c'est une idée et ça reste à confirmer ça reste à réfléchir ça peut encore évoluer j'ai envoyé un message à ma mail à ma directrice de mémoire à ma directrice de recherche j'attends sa réponse pour voir ce qu'elle va me dire de cette idée peut-être se rencontrer pour en discuter plus en détail mais voilà c'est en tout cas l'idée que j'ai pour l'instant est-ce que ça va partir là-dessus c'est possible mais c'est possible que ça parte sur autre chose et si ça se trouve le temps que je mette cette vidéo en ligne par rapport au moment où j'ai tourné ça aura changé dans ce cas-là j'ai tourné pour rien et je retournerai et vous ne verrez jamais cette vidéo donc si vous voyez cette vidéo c'est que d'ici quelques jours il y a pas eu de changement voilà et donc je vous ferai ça peut-être une fois par mois pour vous tenir informé de l'évolution de mon mémoire j'espère que ça vous a intéressé dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse ça régulièrement ces points régulièrement peut-être de temps en temps des lives des directs pour qu'on en discute ensemble si vous le souhaitez sur notre chaîne Twitch Histoire d'apprendre n'hésitez pas à aller la suivre je fais sûrement je fais des lives au moins une ou deux fois par semaine donc je vous souhaite une bonne journée au revoir tout le monde